Donc, quand on va associer des espèces, on va essayer d'associer des architectures racinaires différentes, à la fois des systèmes qui vont plus ou moins rapides et qui vont explorer différemment les horizons du sol. Ce qu'on voit, c'est que globalement, tous les points, ils sont au-dessus de la bisectrice. Donc, ça veut dire quoi ? Dans la quasi-totalité des situations, l'association a produit plus de rendement que la moyenne des cultures pures. Quand on compare la quantité d'adventices en cultures associées par rapport à la quantité d'adventices en légumeuses pures, là, on voit qu'on a un effet très significatif. Il faut se dire que si on fait des mélanges, on ne pourra pas sécuriser un mélange qui sera systématiquement homogène avec 50% de céréales et 50% de légumineuses. Donc, on va gérer cette variabilité par là seulement, où on va avoir des cultures pures, des cultures associées. On voit que sur des mélanges comme colza-poix, orge-poix, blé-lupin, avec ce type de bécane, franchement, entre le pire réglage et le meilleur réglage, ça ne change rien, produit des ressources qui sont des fiches techniques, qui sont des illustrations de ce que font certains producteurs pour aider d'autres agriculteurs à concevoir des mélanges. Bonjour à tous, bonjour Laurent Bédoussac, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la chaîne YouTube Vert de Terre Productions. Aujourd'hui, avec vous, on va voir le projet Remix de l'INRAE, et notamment les cultures associées, l'intérêt économique et la place dans les filières. Bonjour à tous, merci de me donner l'opportunité de présenter ces travaux. Donc, je suis Laurent Bédoussac, je suis maître de conférence à l'ANSFEA. Alors, l'ANSFEA, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est l'école qui est en charge de la formation, entre autres, des enseignants des lycées agricoles. Donc, mes élèves, entre guillemets, sont pour la plupart des enseignants de lycées agricoles en production végétale, production horticole ou viticulture-onologie, et je fais mes recherches à l'INRAE, dans Toulouse, dans l'UMR Agir, qui est agroécologie, innovation et ruralité. Donc, moi, je suis agronome de formation et j'ai conduit l'intégralité de mes recherches sur la question des cultures associées. Et dans cette présentation, on va voir différentes choses. Je vous rappelle un peu le contexte de nos travaux, définition pour qu'on se mette d'accord sur ce de quoi on parle, comment ça fonctionne, les cultures associées, et quelles performances qu'on peut en attendre, voir comment on peut imaginer passer de la conception d'itinéraire technique à leur intégration dans les systèmes de culture, et puis des éléments de réflexion sur les leviers, les freins au développement de cette pratique, et puis quelques conclusions générales. Alors, pour définir ce qu'on entend par culture associée, c'est dès lors qu'on a dans un même champ au moins deux espèces, et qui sont cultivées pendant une période significative, c'est-à-dire qu'elles passent un temps conséquent ensemble, puisque comme ça, il va y avoir des interactions entre les plantes. Et ça peut être vu comme une application pratique des principes de l'écologie pour valoriser les ressources naturelles et réguler les facteurs biotiques, portant du constat que dans les milieux naturels faiblement anthropisés, il n'y a quasiment jamais une seule espèce, mais une diversité d'espèces qui cohabitent. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes-là à l'agriculture. Alors, c'est une pratique traditionnelle. Les mayas faisaient ce qu'on appelait les trois sœurs, en cultivant du haricot, du maïs, et on oublie souvent aussi de la courge. Mais cette pratique, elle a été plus ou moins perdue, abandonnée, avec l'intensification de l'agriculture, mais elle reste développée encore dans un certain nombre de pays et dans nos agricultures occidentales, conventionnelles, elle reste présente dans les systèmes, notamment avec de l'élevage. Alors, cette définition, elle recoupe une diversité de systèmes. Ça peut être des cultures annuelles, du style des céréales et des légumineuses, un blé et du poids, des systèmes prairieaux, multiespèces, de l'agroforesterie, des arbres et des cultures, et puis à des échelles différentes, du silvopastoralisme ou aussi des arbres et des arbustes. Alors, dans cette présentation, moi, je vais me focaliser sur les cultures annuelles, et parmi ces cultures annuelles, plutôt sur les mélanges de céréales et de légumineuses, et plutôt des mélanges à deux espèces. Donc, on voit qu'en fait, je ne traite qu'une petite partie d'un système beaucoup plus vaste. Alors, pourquoi vouloir faire des associations de culture ? Et donc ça, ça nous renvoie aux travaux qu'on a conduits au début, en 2006. Et puis, quand on analyse la littérature, on nous dit qu'il y a tout un tas d'intérêts qu'on peut en attendre, et c'est aussi ce que nous rapportent les producteurs qui font des cultures associées. À savoir que les mélanges d'espèces peuvent améliorer la qualité des céréales et, à travers elles, du produit fini. Au sens qualité, de façon restrictive, on va dire la teneur en protéines. Teneur en protéines qui est souvent insuffisante dès lors qu'on ne met pas ou peu d'azote dans les parcelles. C'est aussi un moyen d'accroître et de stabiliser les rendements face aux aléas climatiques, mais aussi face aux aléas biotiques. Et en particulier pour les légumineuses, qui présentent une variabilité relativement forte parce qu'elles sont sensibles, entre autres, à de nombreux bioagresseurs. Et du coup, les cultures associées permettent aussi de réduire certains ravageurs. Alors, pas tous et pas tout le temps, mais globalement, la littérature nous dit que dans la plupart des cas, ça a un effet positif. Et on sait que les facteurs biotiques, c'est des facteurs limitants de la production. Et donc, si on réduit les ravageurs, si on améliore la qualité des céréales en utilisant moins d'azote, ça peut permettre de réduire les impacts de l'agriculture sur l'environnement à travers l'économie d'azote, notamment, et la moindre utilisation de produits phytosanitaires. Et d'un point de vue des productions animales, c'est aussi un levier pour améliorer l'autonomie protéique des élevages. Et ces intérêts sont amplifiés dans les systèmes à bas niveau d'intrants. Et à bas niveau d'intrants, je dirais même plus à bas niveau d'azote. Et donc, ça exprime un potentiel qui est particulièrement visible dans l'agriculture biologique parce que dans les systèmes biologiques, on n'a pas le levier chimique et on n'a pas le levier des engrais minéraux. Alors, quand on met deux espèces ensemble dans une parcelle, chaque espèce, elle a une finalité écologique, c'est de se reproduire, de produire des graines et donc de se développer. Et donc, les plantes, elles vont d'abord être en compétition. Alors que si on voit le petit schéma en haut, on va mettre ensemble une céréale et une légumineuse ou plusieurs céréales, plusieurs légumineuses. Et ces deux espèces vont se battre, entre guillemets, pour acquérir l'azote minéral du sol. Donc, à ce que ça donne d'un point de vue comptable, vous avez ici la quantité d'azote par hectare acquise par une céréale pure, par une association et par une légumineuse seule. Et là, on voit que les trois cultures ont la même capacité à acquérir l'azote minéral du sol. Et on est dans des situations à faible disponibilité en azote puisque là, l'azote acquis par ces cultures est de l'ordre de 70 kg d'azote, donc ce n'est pas beaucoup. Et ça, c'est une synthèse qui a été obtenue sur une soixantaine d'expérimentations conduites pendant une dizaine d'années dans trois régions, Toulouse, Angers et au Danemark. Et l'autre élément intéressant, c'est quand on regarde la composition dans l'association, on voit que la majorité de l'azote minéral du sol, il est acquis par la céréale et dans une moindre partie, donc par la légumineuse. Donc ça, ça veut dire que la céréale, elle est plus compétitive que la légumineuse pour acquérir l'azote minéral du sol parce qu'elle a un système racinaire plus profond, parce qu'elle se développe plus vite. Et donc, en termes de compétition, on va dire que c'est la céréale qui gagne. L'intérêt d'associer des céréales et des légumineuses, c'est que la légumineuse, elle a la capacité d'utiliser l'azote atmosphérique de l'air. Et donc, ça va permettre d'avoir une complémentarité entre les espèces. Puisque la légumineuse ne pouvant pas acquérir une grande partie de l'azote minéral du sol, elle va répondre à ses besoins en allant chercher de l'azote atmosphérique. Et donc, quand on rajoute sur le graphique la quantité d'azote issue de la fixation symbiotique dans l'association et dans la légumineuse, on voit que l'association et la légumineuse, elles acquièrent plus d'azote que la céréale seule. Parce que la céréale seule, elle n'a que l'azote minéral du sol disponible, alors que dans l'association et dans la légumineuse seule, on a en plus de ça l'azote atmosphérique de l'air qui peut être acquis. Alors, un autre élément, quand j'ai commencé mes travaux et puis quand je discutais avec les producteurs, on pensait que si la céréale améliorait sa teneur en protéines, c'était parce que la légumineuse était sympathique et prenait une partie de l'azote atmosphérique qu'elle avait fixée, elle le donnait à la céréale. Alors ça, il y a des collègues en Angers notamment, et puis d'autres qui ont fait des expérimentations en pot pour voir s'il y avait de tels transferts qui existaient entre les plantes. Et on observe qu'en fait, il n'y a pas de transferts. Les plantes, elles ne sont pas branchées l'une sur l'autre et elles ne se donnent pas de l'azote. Et on va dire que c'est assez logique d'un point de vue écologique, c'est que la légumineuse, elle a dépensé de l'énergie pour acquérir l'azote atmosphérique de l'air. Et donc, il n'y a pas de raison pour qu'elle le donne gratuitement à la céréale. Donc, si on améliore la teneur en protéines de la céréale, c'est essentiellement parce qu'on va faire moins de rendement de céréales en culture associée qu'en culture pure. Mais en contrepartie, il va y avoir la même quantité d'azote disponible puisque la légumineuse va laisser la majeure partie de l'azote minéral du sol disponible pour la céréale. Mais ce n'est pas parce que la légumineuse donne de l'azote à la céréale. Alors, ces complémentarités et ces compétitions qu'on a vues ici à travers l'exemple de l'azote, on les retrouve pour la composante aérienne, pour l'utilisation de la lumière. Les plantes, elles doivent acquérir de la lumière pour faire de la photosynthèse, produire de la matière sèche et derrière, produire du rendement. Et quand on va associer des plantes, on a ici la quantité de lumière qui est acquise au cours du temps. On voit qu'au début, c'est la céréale qui est la plus performante pour utiliser de la lumière parce qu'elle se développe un petit peu plus vite, elle a un peu redressé. À l'inverse, le poids protéagineux, en début de culture, il végète, il met du temps à se développer. Par contre, en fin de culture, il a un développement relativement dense jusqu'à ce que dans certaines conditions, il s'effondre et il verse. Et l'association, qui est la courbe entre les deux, on voit qu'en début de culture, elle est assez proche du blé. Elle fait un petit peu moins bien que le blé, mais elle est assez proche. Et en fin de culture, elle est un petit peu moins bien que le poids, mais elle en est assez proche. Et donc, au global, l'association va être capable de mieux utiliser la lumière parce qu'elle va bénéficier de cette dynamique de croissance différente des deux espèces. Et donc, si elle est capable de capter plus de lumière, elle va être capable de produire plus de biomasse et donc potentiellement plus de rendement. Ce résultat, j'insiste, il est vrai là dans des situations à faible disponibilité en azote, parce qu'on voit que le blé, il y a seulement 70 % de la lumière qu'il est capable d'utiliser, alors que si c'était un blé fertilisé, on serait proche de 100 %. Donc, cette complémentarité pour la lumière, elle se trouve ici à exprimer parce qu'on a peu d'azote disponible. On retrouve ce même type de complémentarité d'un point de vue racinaire. Vous avez ici la profondeur des racines du blé et envers la profondeur des racines du poids au cours du temps. Alors là, on est dans un sol qui fait 1,20 m de profondeur. Après, on est sur de la moellasse et on voit que des prélèvements qu'on a faits, donc là, on s'est mis en novembre, une mesure qui a été faite ici début février. On voit que la racine la plus profonde du blé, elle est déjà à 80-90 cm, alors qu'au même moment, la racine la plus profonde du poids, elle est autour de 40 cm. Donc, ça veut dire que toutes les ressources qui sont sous les racines du poids, elles ne sont accessibles que pour le blé. Donc, quand on va associer des espèces, on va essayer d'associer des architectures racinaires différentes, à la fois des systèmes qui vont plus ou moins rapides et qui vont explorer différemment les horizons du sol. Alors là encore, attention, ici, cette complémentarité, elle s'exprime parce qu'on a un sol qui fait 1,20 m de profondeur. Si on avait un sol de seulement 40 cm, on n'aurait pas cette complémentarité puisqu'on aurait les racines qui seraient intermêlées sur l'ensemble du profil cultural. Donc, là, on a vu un petit peu la théorie de comment ça marchait, les principes de compétition complémentarité, mais ce qui intéresse les producteurs, c'est OK, mais à la fin, est-ce que ça produit réellement plus ? Alors là, c'est toujours le même jeu de données que j'utilise, 10 années d'expérimentation, 60 expérimentations, avec plein de densités différentes, avec des précédents différents, donc des disponibilités en azote différentes. En agriculture biologique, mais là, ce qui est important, c'est qu'on était en situation avec globalement peu d'azote disponible et on a comparé ici le rendement total de l'association, c'est-à-dire la céréale plus la légumineuse, en fonction du rendement moyen des cultures pures conduites dans la même parcelle, dans les mêmes conditions. Donc, on avait d'un côté une parcelle de légumineuse, une parcelle de céréales et une parcelle des deux espèces mélangées. Et vous voyez qu'il y a à la fois du blé tendre, de l'orge, du blé dur, associé soit avec de la févrole, soit avec du poids. Ce qu'on voit, c'est que globalement, tous les points, ils sont au-dessus de la bisectrice. Donc, ça veut dire quoi ? Dans la quasi-totalité des situations, l'association a produit plus de rendement que la moyenne des cultures pures. Autrement dit, pour l'agriculteur, en termes de rendement total, il est plus intéressant d'avoir un hectare de culture associée que 0,5 hectare de légumineuse et 0,5 hectare de blé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des situations où on fait le même rendement de céréales en culture associée et en culture pure. Et généralement, ces situations où on n'a pas ou peu de légumineuses, d'autres situations où on va perdre beaucoup de rendement de céréales parce qu'on aura surtout de la légumineuse qui sera produite. Et ça, ça va dépendre des densités et des conditions climatiques de l'année et des espèces et des variétés qui vont être associées. Donc, je préfère du coup regarder un message global en disant, voilà, l'idée d'avoir deux espèces, c'est de jouer sur la stabilité du rendement et donc la compensation d'une espèce par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si la céréale s'effondre, généralement, c'est la légumineuse qui va prendre le relais et inversement. Alors, le rendement, c'est une chose, mais qu'en est-il de la qualité de la céréale ? Qualité, j'entends ici teneur en protéines de la céréale. Donc là, on a comparé toujours dans le même jeu de données la teneur en protéines de la céréale en association en fonction de la teneur en protéines de la céréale en culture pure. Comme précédemment, la quasi-totalité des points sont au-dessus de la bisectrice. Donc, ça veut dire qu'on a quasi-systématiquement une meilleure teneur en protéines pour la céréale quand elle est associée à une légumineuse que la céréale qui est cultivée seule dans les mêmes conditions. Ce qu'on remarque par ailleurs, c'est que quand on a des très fortes teneurs en protéines en culture pure de céréales, l'association ne fait pas de miracle. Autrement dit, l'association ne change pas le fonctionnement éco-physiologique de la céréale. Et pour avoir de très fortes teneurs en protéines pour la céréale pure, c'est qu'on est dans des situations où on a soit une disponibilité en azote qui est élevée, soit qu'on a un rendement faible par rapport à la quantité d'azote disponible. Donc, ces situations-là, ce n'est pas celles qui nous intéressent le plus. Celles qui nous intéressent, c'est plutôt celles qui sont en bas de la courbe. C'est des situations où on a des faibles teneurs en protéines pour la céréale pure. Et là, on voit qu'en culture associée, on va gagner pas mal. Par exemple, ici, on va être à 9 % de protéines en culture pure. Et en culture associée, on va être à 10, 10,5 %. Donc, on aura gagné un point, un point et demi de protéines. Alors, c'est encore trop bas. Et donc, les situations, peut-être qu'on va essayer de rechercher, c'est ces situations intermédiaires où la teneur en protéines de la céréale pure, elle est autour de 11, 12 %. Donc, c'est un peu bas. Et en culture associée, le fait de gagner un point de protéines, on va passer au-dessus de 12, 13 %, qui est souvent une barrière psychologique ou technologique ou qualitative demandée par les transformateurs. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe vis-à-vis des facteurs biotiques, alors on s'est intéressé à différentes choses, aux adventices et aux pucerons, et je vais commencer par les pucerons. On a suivi ça dans une dizaine de parcelles avec des collègues du CNRS, où on a regardé les pucerons verts du poids à chaque fois. Donc là, on est dans des parcelles agricoles, dans la culture pure de poids protéagineux et dans la culture associée. Donc, on a des situations comme en 2009 où finalement, on a très peu de pucerons. Bon, si on n'a pas de pucerons, on n'a pas de pucerons. Et inversement, des situations comme en 2010, où là, on a des pics de population assez importants. Et c'était aussi le vrai en 2009 chez cet agriculteur, où on a un pic de population très fort en culture pure de poids protéagineux, avec jusqu'à 30, 40 pucerons par plante. Et dans les mêmes situations, on voit, sur ces trois situations, qu'on a moins de pucerons sur le poids protéagineux quand il est associé à la céréale. Alors, quels sont les processus qui sont derrière ? Ce n'est pas très clair. On peut penser que c'est le microclimat au sein du couvercle qui est différent. Un couvercle qui est peut-être un peu plus humide, un peu plus sec, un peu plus chaud. Voilà. Donc, moins favorable au développement du puceron. C'est peut-être la qualité de la ressource qui est différente, puisque le poids protéagineux en culture associée, il fixe plus d'azote. Il dépend plus de la fixation symbiotique. Et ça, on sait que ça change la composition de la sève en acide aminée et donc crée une appétence différente pour le puceron. Mais la principale hypothèse, c'est que dans une culture associée, le puceron ne choisit pas sa cible. Il tombe sur la culture et puis ensuite, il va essayer de trouver la plante ressource. Et quand il tombe sur une culture associée, il peut tomber sur du blé. Donc, il faut qu'il se déplace pour aller sur du poids. Et donc, il dépense de l'énergie à se déplacer. Et donc, c'est autant d'énergie qu'il ne va pas pouvoir consacrer à sa reproduction. Mais globalement, voilà le type de résultat qu'on trouve. Alors, si on voit ça sur le puceron vert, ça ne veut pas dire que ça marche sur le puceron des céréales et ça ne veut pas dire que ça marche sur le puceron à cornicule noir que l'on trouve sur la fèvrole qui a un développement qui est un petit peu différent du puceron vert. D'un point de vue des adventices, donc là, c'est toujours le jeu de données des 60 expérimentations. On voit que la quantité d'adventices en culture associée en fonction de la quantité d'adventices en céréales pures, c'est globalement pareil. C'est-à-dire que la culture associée, elle ne concurrence pas mieux les adventices qu'une céréale pure. Par contre, quand on compare la quantité d'adventices en culture associée par rapport à la quantité d'adventices en légumeuse pure, là, on voit qu'on a un effet très significatif. Si je prends des situations extrêmes, dans ces cas-là, on avait 4 tonnes de biomasse, de matière sèche d'adventices à la récolte dans les protéagines pures et dans les cultures associées, on n'avait qu'une tonne. Autant dire que là, on n'avait que des adventices. C'est les exemples de photos qu'il y a à côté. Alors, pourquoi on a moins d'adventices dans la culture associée que dans la légumeuse pure ? C'est du fait de la céréale. Céréale qui a capté l'azote, donc c'est autant d'azote qui n'est pas disponible pour les adventices. Céréale qui a aussi mieux couvert le sol, mieux utilisé la lumière, et donc c'est autant de ressources en moins pour les adventices. Donc là, ça montre qu'il y a un enjeu fort à cultiver des cultures associées pour réduire l'enherbement, en particulier dans le cas des légumeuses qui, on le sait, sont peu ou moins compétitives vis-à-vis des adventices. Soit parce qu'elles ont tendance à verser, soit parce qu'elles ont un développement lent, comme le poids protéagineux, soit parce que dans le cas de la févrole, elles perdent leurs feuilles, ce qui laisse de l'espace aux adventices pour se développer. Alors attention, on est sur des visions globales. On parle d'adventices en général, mais on n'a pas regardé dans le détail si ça marchait pour tous les types d'adventices. Il est a priori peu probable que la culture associée permette de réduire significativement la pression de chardon qui est nuivasse et qui va pouvoir coloniser la parcelle et être très compétitif vis-à-vis des cultures. Mais au global, quand on traite toutes les adventices comme une seule entité, on voit qu'on a un effet qui est plutôt bénéfique. Ce qui est important dans cette diapositive, c'est de se dire que dans la majorité des cas, ça a un effet bénéfique sur la réduction des facteurs biotiques, mais ce n'est pas systématique. Et donc, il faut vraiment connaître la biologie et les mécanismes sous-jacent à chaque bioagresseur pour identifier si la culture associée peut être un levier de réduction et si oui, quelle culture associée, quelles espèces associées et avec quelle densité. Donc voilà, on n'a pas de réponse générique qui marche à tous les coups. Et puis de toute façon, il n'y a pas de solution miracle en agriculture, sinon ça fait longtemps qu'on l'aurait trouvé. Donc, il faut vraiment adapter au cas par cas et trouver le mélange qui répond à la problématique et peut-être que la solution technique, ce n'est pas la culture associée, c'est un autre levier qui va permettre, par exemple, de contrôler les chardons et ça ne sera pas à travers des cultures associées. Alors ça, c'était pour vous donner un peu la vision globale de ce qu'on peut attendre des cultures associées. Et puis, moi, ce qui m'intéresse dans mes travaux, c'est aussi d'accompagner, d'aider les producteurs à concevoir des itinéraires techniques, ce n'est pas seulement théoriser sur le fonctionnement et la performance des cultures associées. Et là, on voit qu'il y a tout un tas de leviers qui sont mobilisables. L'inviteur, il peut jouer sur la fertilisation, alors on va dire essentiellement minérale en termes de pilotage puisque la fertilisation organique, ça met du temps à se minéraliser, donc on peut moins jouer sur les compétitions et les complémentarités entre les plantes. L'inviteur, il va pouvoir jouer sur le choix des densités, la structure du peuplement, est-ce qu'il sème les espèces en rang alterné, en mélange sur le rang, une espèce en rang et l'autre espèce en vrac ? Quand est-ce qu'il va semer ses cultures associées ? Quelles espèces et quelles variétés combiner ? S'il doit traiter, c'est avec quel produit, quand et comment ? Et il se posera ensuite la question de comment est-ce qu'on récolte un mélange d'espèces dès lors qu'on veut valoriser les deux cultures. Et puis, ça pose plus globalement la question de la place de ces systèmes dans les rotations parce que ce n'est pas une céréale, ce n'est pas une légumineuse, c'est quelque chose d'hybride et donc qui doit avoir une place particulière dans les rotations. Pour les agriculteurs, on va dire que c'est un casse-tête problématique. Pour les chercheurs, c'est plutôt chouette parce qu'on a plein de choses à tester pour essayer de comprendre. Je vous rassure, on est dans le même bateau à essayer de trouver des solutions tous ensemble. Alors, d'un point de vue expérimental, nous, en tant que chercheurs, on a tendance à faire des expérimentations en micro-parcelles, donc on va tester plein de choses, deux espèces avec différentes variétés, différentes densités. Et puis, on se rend compte que ça, ça nous prend du temps. Il va falloir faire deux, trois années de suite pour avoir des données qui sont relativement stabilisées. Et peut-être que les producteurs, ce n'est pas ce mélange-là qui les intéresse. Et peut-être que les producteurs, ils ont d'autres idées que nous, chercheurs, n'avons pas pensées, imaginées. Et donc, il y a des démarches scientifiques qui se développent depuis il y a quelques années qui consistent à faire des tracks aux innovations. Et donc, on en a conduit plusieurs, et notamment pour révéler la diversité des pratiques des producteurs. En se disant, vu qu'on n'est pas testé en parcelle, en micro-parcelles, à Inrae ou ailleurs, allons voir ce que font les producteurs et essayons de construire de la connaissance, d'acquérir de la connaissance à travers ces pratiques. Alors, quand on va voir les producteurs, on se rend compte qu'ils sont plus originaux que nous, entre guillemets, puisqu'ils font des associations qui sont semées en même temps ou pas, récoltées en même temps ou pas, que parfois, ils associent des cultures de vente et des plantes de service et pas seulement deux espèces, parfois bien plus que deux espèces. Et puis, ils pensent, ils construisent des associations pour produire des grains destinés à l'alimentation humaine ou animale, mais aussi du fourrage et puis parfois pour produire des services pour une culture. Et puis, quand on regarde les sorties de cette traque en termes de diversité de combinaisons d'espèces, on voit qu'il y a tout un tas de trucs qui ressortent. Des associations à base de fèvroles et puis quand on regarde avec la fèvrole, ça peut être avec de l'avoine, du blé, de l'orge, de l'aveste, du tritical. Si on regarde le poids, ça peut être avec du blé, de l'orge, de l'avoine, du tritical. Donc, on voit qu'il y a plein de combinaisons qui ont été testées et si on met ça en perspective avec ce que les chercheurs ont testé, on se rend compte que nous, on n'a pas regardé grand-chose. Par exemple, si je prends juste l'exemple de mes travaux, mes travaux avec mes collègues, moi, je me suis essentiellement intéressé à la fèvrole et au poids associé avec du blé et puis plus récemment à des associations à base de lentilles associées avec du blé. Donc, on voit qu'on a exploré finalement qu'une petite fraction des possibles et donc là, on voit qu'il y a une richesse à aller regarder ce que font les producteurs. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que les producteurs font tous ces mélanges qui sont tous intéressants, mais en tout cas, il y a tout un tas de choses qui est testé. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est de voir, c'est ces agriculteurs qui font des cultures associées, pourquoi est-ce qu'ils les font ? Alors, ils ne font pas des mesures comme nous, forcément de biomasse, de rendement, si, mais pas forcément de biomasse, de fixation symbiotique, sur les bioagresseurs, etc. Donc, on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils faisaient des cultures associées. Alors là, j'ai pris l'exemple de 20 agriculteurs, plateforme multiacteurs du Sud-Ouest qu'on avait mis en place dans le cadre du projet européen H20-20 Remix. Et ces agriculteurs nous disent, nous, la principale raison de cultiver des mélanges céréales-légumineuses, c'est pour contrôler les adventices. Ça tombe bien, c'est assez cohérent avec ce qu'on a montré que les cultures associées permettaient de réduire les bioagresseurs et en particulier les adventices. Deuxième élément pour lequel ces agriculteurs font des cultures associées, c'est pour réduire les engrais. Là aussi, ça tombe bien, c'est cohérent avec le fait que les cultures associées, par la complémentarité entre les plantes, elles ont besoin de moins d'engrais qu'une céréale pure. Et puis, il y a d'autres éléments, c'est stabiliser le rendement qui rejoint aussi ce que donnait la littérature et notamment de la légumineuse. Réduire le temps de travail puisqu'on voit finalement ce que font les producteurs. La plupart, quand ils font des cultures associées, c'est des pratiques simples. Ils vont avoir tendance à semer et à récolter et à ne pas faire beaucoup d'opérations techniques sur la culture associée pour pouvoir dégager du temps au contraire sur des cultures plus techniques ou sur des cultures à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà, on voit que quand même la pratique des producteurs elle est en phase et cohérente avec ce que dit la littérature scientifique. Donc, on trouve à peu près les mêmes conclusions et les mêmes résultats. Alors, c'est ce travail qu'on a fait de traque pour aller voir ce que les producteurs faisaient. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur, mon père était maquignon. Donc voilà, j'ai toujours eu envie que mes recherches servent à quelque chose. Et donc, dans ce projet Remix, on a produit des ressources qui sont des fiches techniques qui sont des illustrations de ce que font certains producteurs pour aider d'autres agriculteurs à concevoir des mélanges. Donc, ça ne veut pas être des retêtes de cuisine, en disant qu'il faut faire comme ça, c'est juste dire cet agriculteur ou ces agriculteurs font comme ça et voilà pourquoi ils font comme ça et voilà les intérêts et les difficultés qu'ils y voient. Et donc, j'ai pris ici quatre exemples. C'est un éleveur qui, par exemple, lui, fait un mélange prairie avec des céréales et des légumineuses. L'idée, c'est que la prairie, dans ces conditions, elle est parfois difficile à implanter, elle a tendance à se salir et donc, il doit la ressemer voire la détruire dans certains cas. Et donc, son idée, c'est de dire je vais semer ma prairie et en même temps, je vais rajouter du blé, de la fèvreaule et du poids. Et donc, si la prairie se développe bien, comme je l'espère, je vais faucher tout ça. Donc, je ne récolterai pas de blé et pas de poids ni de fèvreaule. Mais si ma prairie a du mal à se développer, je vais au moins pouvoir récolter le blé, la fèvreaule et le poids et je vais pouvoir économiser entre guillemets un peu d'argent et ça va permettre ensuite de sursemer, de ressemer ma prairie et donc une forme d'assurance risque pour l'implantation d'une prairie. Dans ces fiches, on va retrouver des choses relativement classiques, des mélanges poids-orge. Et alors là, poids-orge, c'est deux espèces, mais alors avec plein de stratégies différentes. Des agriculteurs qui font ça plutôt pour produire de l'orge, plutôt pour produire du poids, plutôt pour produire un mélange équilibré, donc avec différentes finalités. Et ça, c'est ce qu'on retrouve classiquement en alimentation animale. C'est un mélange qui ne va ensuite pas être trié et qui va être donné directement à consommer aux animaux. Des agriculteurs plutôt céréaliers qui vont faire des mélanges blé-fèvreaule. Et là, l'idée, c'est de faire un blé de qualité avec une bonne teneur en protéines, mais sans apport d'azote minéral ni organique. Et des stratégies un peu inverses, des agriculteurs qui font des mélanges blé-lentilles. Là, l'objectif, ce n'est pas de produire de la céréale, mais c'est de produire de la lentille. Et la céréale, elle vient là comme une plante de service pour réduire l'averse de la lentille, pour réduire l'enherbement de la lentille. Mais l'objectif, c'est bien de produire un maximum de lentilles. Donc, dans ces fiches, on retrouve une diversité de pratiques qui sont supposées aider des agriculteurs à penser des mélanges. Alors, il y a deux types de couleurs. Le rose, c'est des choses qu'on a vues de façon très parcimonieuse. C'est-à-dire, peu d'agriculteurs qui font ça. Donc, on l'a mis comme des choses à valider, à vérifier. Et puis, en vert, c'est des fiches qu'on a retrouvées chez beaucoup de producteurs et des producteurs qui ne se connaissent pas. Et donc, on se dit que s'ils sont plusieurs à faire la même chose, il y a certainement une présomption de réussite qui est forte. Alors, au-delà de ces fiches, moi, ce qui me semble important, c'est de dire qu'un agriculteur qui veut faire une culture associée, on voit qu'il n'y a pas de recette. Et donc, c'est comment l'accompagne à penser à la conception d'un itinéraire technique pour répondre à un objectif particulier qui est le sien dans un contexte pédoclimatique particulier qui est le sien. Donc ça, on avait fait des travaux avec le collègue Eric Jus qui était avant Indrae et qui maintenant est au CIRAD dans plusieurs projets, un PSDR CITODAB et puis un projet ANR DurDur. Et on est allé voir des producteurs avec qui on a fait des ateliers de co-conception. Et donc, il y a un groupe d'adulteurs qui a dit nous, ce qu'on voudrait, c'est produire un mélange équilibré. On a l'idéal à avoir autant de poids que de céréales et avec du poids et du blé dur. Et du blé dur de qualité, c'est-à-dire avec une bonne teneur en protéines. Et puis, un autre groupe de producteurs qui lui a dit non, chez nous, le poids, ça ne marche pas. En plus, le poids, on a des problèmes de sangliers, donc il rentre dans les parcelles de poids, il détruise tout. Donc, nous, on veut à peu près le même objectif, mais au lieu de faire avec du poids, nous, on voudrait le faire avec de la févrole. Et on va voir que le choix des espèces va changer la manière dont on conçoit l'itinéra tactique. Donc, le premier groupe, il s'est dit le poids, d'après ce que nous disent les travaux de Bédoussac et collaborateurs, c'est que le poids, il est peu compétitif par rapport au blé. Donc, on va semer du poids en pleine densité, donc le poids à densité normale. Et puis, on va rajouter là-dedans du blé semé en demi-densité. Alors, c'est un coût de semences supplémentaires, mais l'idée, c'est de pouvoir le faire avec des semences fermières pour réduire ce coût-là. Et la philosophie derrière, c'est qu'en faisant ça, on va avoir du poids qui sera un peu plus compétitif parce qu'il y en a plus. Donc, ça va réduire cet effet-là de compétitivité trop forte du blé. Et en même temps, vu qu'on va avoir beaucoup de poids, on espère avoir beaucoup de poids, ça va réduire le rendement du blé et donc, de fait, augmenter sa teneur en protéines. L'autre groupe qui travaille avec de la fèvreaule, l'idée, c'est que de la fèvreaule, on est en culture pure à 40 plantes par mètre carré. Donc, en association, si on divise par deux, pour faire simple, on est à 20 plantes par mètre carré et donc, ce n'est pas facile de répartir de façon homogène dans une parcelle 20 plantes par mètre carré. Donc là, ils se sont dit, nous, on va garder un écartement classique de fèvreaule à 40-50 centimètres et puis, entre ces rangs-là, on va mettre deux rangs de blé. Donc, on se retrouve avec deux rangs de blé, un rangs de fèvreaule, deux rangs de blé, un rangs de fèvreaule. Et puis, comme ça, si on se rate sur la densité de fèvreaule, s'il y a trop de fèvreaule sur le rangs, elle se fera de la compétition sur elle-même et elle ne va pas trop gêner le blé, donc le blé va pouvoir se développer. Le problème de la fèvreaule, c'est que c'est une plante qui est très plastique. Donc, il y a des années où elle va être relativement petite, difficilement à 80 centimètres et puis, il y a d'autres années où la même variété, on ne sait pas trop, elle va faire 1m80. Vous avez déjà vu des fèvreauxle qui vous dépassent. Et donc là, il va plutôt falloir choisir un blé qui est haut pour pouvoir s'adapter à la compétition de la fèvreaule. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré un producteur qui fait ce type de mélange, mais au lieu de mettre une seule variété de blé, il en met deux. Il va mettre une variété de blé renant, donc un blé plutôt bas et un blé plutôt ancien, ce type rouge de Bordeaux qui va être relativement haut. Comme ça, il va avoir des variétés de blé qui vont s'adapter. Si la fèvreaule est petite, renant, il va bien s'en sortir. Si la fèvreaule, elle est très haute, ce sera plutôt le rouge de Bordeaux qui va compenser. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Il y a beaucoup de barres, donc je vais prendre le temps de les détailler. J'ai regardé ici le rendement du poids pur qu'on conduit dans ces situations, du mélange blé-poids en additif. Donc là, il y avait pleine densité de poids et demi-densité de blé. Le blé conduit sans fertilisation. Le blé conduit avec 35 kg d'azote minéral apporté à dernière feuille pour essayer de faire un petit peu de teneur en protéines. Et puis ici, les barres qui correspondent à l'association blé-fèvreaule. et ici, à la fèvreaule pure. Donc, on voit que globalement, l'association blé-poids, elle fait mieux que le poids pur. Elle fait au même niveau que le blé sans fertilisation et elle fait autant que le blé fertilisé avec un apport qualité. Et donc, en moyenne, on se retrouve avec des résultats comme ceux que j'ai présentés précédemment. C'est une association qui fait mieux que la moyenne des deux. Et donc, pour répondre à votre question, quelle est la part de chaque espèce et la perte de rendement ? On voit que là, finalement, on ne fait pas beaucoup moins de poids en association qu'en culture pure. On en fait un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Par contre, en blé, on passe de 4 tonnes à 2 tonnes. Donc, on a presque divisé par 2. Mais ça, c'est ce qu'on a obtenu une année. Si je refaisais ça une deuxième année, etc., on pourrait avoir des situations très différentes avec une année où on aurait 75 % de blé et puis une autre année avec 25 % de blé. Donc, ce qui est important, c'est plutôt la stabilité du rendement total. Par contre, la composition, elle est très variable et ça, je pense qu'il faut l'accepter. Il faut se dire que si on fait des mélanges, on ne pourra pas sécuriser un mélange qui sera systématiquement homogène avec 50 % de céréales et 50 % de légumineuses. Donc, on va gérer cette variabilité par là seulement où on va avoir des cultures pures, des cultures associées et tout ça permettra de produire la quantité voulue, souhaitée de céréales et de légumineuses. Chez les agriculteurs qui ont fait le mélange blé-fèvreur, on voit qu'on est un petit peu moins satisfait. Le mélange blé-fèvreur, il fait la même chose. Statistiquement, il fait la même chose que la fèvreur pure et il fait la même chose que le blé. On n'a pas gagné, mais j'ai envie de vous dire, on n'a pas perdu non plus. Et ça, c'est un élément très fort. C'est que dans la majorité des cas, ce qu'on voit, c'est que l'association, elle fait mieux que les cultures pures et c'est très rare que l'association fasse beaucoup moins bien. C'est-à-dire que j'ai quasiment jamais vu de situation où, enfin non, j'en ai jamais vu, de situation où l'association ne faisait rien et qu'à côté de ça, les cultures pures faisaient quelque chose d'incroyable. C'est dans l'association où il y a de la complémentarité entre les plans, ce qui fait que s'il y en a une qui s'effondre, les deux s'effondrent. Et si les deux s'effondrent, c'est aussi le cas des cultures pures, c'est que les conditions climatiques de l'année faisaient que c'était une année catastrophique pour les producteurs. Et puis, en termes de, voilà, l'objectif, c'est d'avoir un mélange et, comme je disais, là, ce n'est pas le cas. On a un mélange où il y a essentiellement de la fèvre role et peu de céréales. Alors, comment on peut expliquer ça ? Là, dans ce cas-là, c'est très simple à expliquer. C'est qu'on avait un lot de semences qui était de très mauvaise qualité pour la céréale. On a eu un taux de levée qui était de l'ordre de 20-30 %. Donc, on n'a pas du tout eu la densité de peuplement de blé qu'on voulait. Donc, finalement, on avait très peu de blé dans notre mélange. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec essentiellement de la fèvre role. Donc, ça aussi, c'est pour montrer que, voilà, vu qu'il y a peu de blé, il y a plus de fèvre role qui se développe parce qu'elle prend l'espace qui est laissé par la céréale. Et en termes de teneurs en protéines, voilà ce qu'on a obtenu. On a ici le mélange, le blé dans le mélange blé-fèvre role, le blé dans le mélange blé-poix, le blé avec 35 kg d'azote minéral dernière feuille et le blé non fertilisé. Donc, on était ici à 12 % de protéines. En mettant 35 kg d'azote minéral, on a gagné un demi-point de protéines. Mais dans la culture associée, on est à 14. 14 sans fertilisation. Donc, on a gagné 2 points par rapport au blé non fertilisé. Et dans le cas de la fèvre role, on est passé à 15, on a gagné 3 points. Alors, pourquoi on a gagné plus dans la fèvre role ? C'est parce qu'ici, le rendement du blé, il est 3 fois inférieur à celui du blé pur. Donc, on a beaucoup moins de blé produit. Mais rappelez-vous, la légumineuse, elle laisse quasiment tout l'azote minéral du sol disponible à la céréale. Donc, pour faire simple, on a 3 fois moins de blé, mais avec la même quantité d'azote disponible pour ce blé que pour ce blé non fertilisé. Donc, on augmente très fortement la teneur en protéines. Dans le cas du blé poids, on a aussi un gain, mais qui est un petit peu moins élevé parce qu'on a moins perdu de rendement. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut gagner fortement sur la teneur en protéines du blé ou de la céréale, il faut accepter de perdre beaucoup sur le rendement. C'est-à-dire que l'association, ça ne change pas et je l'ai déjà dit, le fonctionnement éco-physiologique du blé. C'est-à-dire que le blé, il a besoin toujours de la même quantité d'azote pour faire une donne et pour faire la teneur en protéines. Donc, on ne peut pas… Voilà. Il faut faire des choix et ça, ça va dépendre de l'objectif de la culteure. Est-ce que c'est avant tout la teneur en protéines, avant tout le rendement ? Et ça, ça va dépendre de son débouché, de s'il a des animaux ou pas, voilà, donc de tout un tas de choses. Mais malheureusement, voilà, je n'ai pas de solution de miracle qui permet de faire des traits hauts rendements et en même temps des traits hauts teneurs en protéines. Donc, dans cette diapo, ce qui m'importe, ce n'est pas tant le résultat parce que le résultat, il va dépendre des différentes années, mais c'est la démarche qui doit être pensée par le producteur qui veut concevoir une culture associée. Vu qu'il n'y a pas de recette, en fait, c'est la démarche qu'il faut appliquer pour essayer d'atteindre les objectifs et les objectifs ne seront pas toujours atteints. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le même cas quand vous faites une céréale pure ou une légumeuse pure, vous savez ce que vous semez, vous savez ce que vous faites dans votre itinéraire technique, mais malheureusement, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme rendement parce que ça va dépendre de l'année, des conditions climatiques, des facteurs biotiques, etc. Ensuite, on peut se poser la question de quelle place ces cultures associées dans les systèmes de culture et notamment dans les rotations. Donc là, dans le cadre d'un projet ANR, projet ANR Mic Mic Design, on avait tenté de repenser la diversification des rotations en partant de la rotation à deux espèces qu'on trouve dans la région où c'est beaucoup de blé dur tournesol. Et un premier niveau de diversification, ce n'est pas à travers des cultures associées, c'est déjà d'introduire une nouvelle espèce, par exemple, du sorgot qui est une espèce plutôt rustique et donc pour diminuer l'azote et diminuer aussi les produits phytosanitaires et avec ou non l'introduction en plus de cultures intermédiaires pour éviter les pertes d'azote et réintroduire de l'azote par la fixation symbiotique. Un deuxième niveau de diversification, c'était à la place du sorgot mettre par exemple une fèvreaule et là encore avec ou non des cultures intermédiaires. Et puis un troisième niveau de diversification, on va dire qui est plutôt un système pensé par et pour des chercheurs, c'était qu'avec des cultures associées, donc un mélange poids tritical, blé fèvreaule et tournesol soja. Je ne vais pas vous présenter les résultats de ces travaux-là, ce que je veux juste vous dire, c'est que ça, ce n'est pas la bonne idée. Et je veux vraiment que ma présentation, elle ne vous amène pas à penser que les cultures associées, c'est la solution miracle qui résout tout. Les cultures associées, c'est la mettre, la penser pour l'introduire au moment où il y a une problématique qui peut être résolue par les cultures associées. Et ce n'est pas vouloir en mettre partout. Donc, concevoir une rotation qu'avec des cultures associées, je pense que c'est une mauvaise idée. Par contre, de mettre une culture associée en fin de rotation quand on a des disponibilités en azote qui sont basses, quand on a des problèmes d'enherbement, au regard de ce que je vous ai présenté avant, complémentarité, quand il y a peu d'azote disponible et réduction de la plupart des facteurs biotiques, là, c'est intéressant. Une autre manière de le dire, c'est que si vous êtes après une userne de trois ans qui va nettoyer la parcelle et qui va libérer beaucoup d'azote, mettez une céréale pure qui va valoriser cet azote et profiter de cette parcelle qui est nettoyée. Et en fin de rotation, quand il n'y a plus d'azote et qu'il y a de l'enherbement qui s'installe, oui, la penser à une culture associée en fonction de vos besoins à travers le choix d'espèces adaptées. Et puis, progressivement, ces travaux-là m'ont amené à dire qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt dans les cultures associées. Il y a beaucoup de producteurs qui font des cultures associées, mais finalement, il y en a plein qui n'en font pas. Et pourquoi ils n'en font pas ? Comment on pourrait les introduire dans les filières ? Et donc, toujours, ces mêmes agriculteurs, j'aurais posé la question de dire c'est quoi pour vous les frais et les limites ? Et puis, en parallèle, on avait fait une étude sur la logistique des coopératives et on voit que le principal frein au développement des cultures associées, sauf dans les systèmes où on a de l'élevage et où les cultures associées sont valorisées pour l'autoconsommation. C'est la problématique liée à la récolte et au tri. Déjà, c'est comment on les récolte et comment on les trie. Alors, ce n'est pas tant la faisalité technique de la récolte et du tri. C'est que derrière, les opérateurs veulent du blé, veulent du poivre, veulent de la fèvre, veulent du tri antical, veulent de l'orgie. Ils ne veulent pas des choses mélangées. Et donc, si on a deux espèces mélangées, il va bien falloir les séparer pour pouvoir vendre à ces collecteurs et à travers eux, aux transformateurs, des produits purs. Et ça, on voit que c'est de loin la principale problématique. Finalement, le reste, le choix des espèces, des variétés, des densités, le contrôle des maladies des ravageurs, la performance économique, le manque d'expérience ou les facteurs abiotiques, c'est très largement secondaire. Et donc, ça, ça m'a amené, toujours dans le projet européen Remix, ça m'intéressait à la question du tri et de la récolte. Alors, on va commencer par la récolte. Voilà, une récolte, une moissonneuse batteuse. Il n'y a pas besoin d'une moissonneuse batteuse particulière pour récolter des cultures associées. Et ce qu'on a fait avec des collègues, alors je ne travaille pas pour Feint, ni pour Acco, c'est juste, c'était notre partenaire dans le projet. C'est-à-dire, partons d'un réglage, qu'on considère comme optimal dans notre moissonneuse batteuse. Donc, on a fait plusieurs passages avec différents réglages pour trouver quelque chose qui nous semblait le mieux en termes de taux de grain cassé, de perte derrière la moissonneuse. Et à partir de là, amusons-nous à dérégler la moissonneuse batteuse. Alors, dérégler, c'est qu'on changeait les réglages de plus de 25 % à moins de 25 %. Donc, on accélérait le batteur contre batteur de plus de 25 % à moins de 25 %. On serrait de plus de 25 % à moins de 25 %. On augmentait la vitesse d'avancement et on regardait ce qui se passait. Et donc, c'est ce que j'ai mis sur ce graphique-là, c'est la valeur économique du produit récolté avec en orange le pire réglage de la moissonneuse batteuse et en vert le meilleur réglage. Donc, le delta de prix, c'est les grains qu'on a perdus derrière la moissonneuse batteuse plus le fait qu'on a cassé des grains et du coup, que le produit fini est plus aux normes ou très loin des normes. On voit que sur des mélanges comme colza-poix, orge-poix, blé-lupin, avec ce type de bécane, franchement, entre le pire réglage et le meilleur réglage, ça ne change rien parce qu'en fait, on a des machines qui sont ultra performantes et donc, ils sont quand même capables de travailler dans une gamme de réglages qui est relativement large. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la machine pour optimiser ces réglages. Par contre, pour des mélanges comme blé-lentis, là, ça semble un peu plus technique parce qu'on a des tailles de graines qui sont assez proches et donc, on peut avoir des pertes et de la carte un peu plus importantes et donc, derrière, des produits sur lesquels il y a une vraie différence. Là encore, je n'ai pas de réglage optimum à vous dire, ça va dépendre du type de machine, du type de mélange, de la proportion des deux espèces, du débouché et surtout, derrière, de comment ce mélange-là va être trié. Pas surtout, mais aussi de comment ce mélange-là va être trié. Et donc, on s'est intéressé à la question du tri. Alors, on a d'abord commencé par des choses simples, des trieurs style maro et puis, avec un trieur comme ça, on a essayé de trier un mélange qui était composé au départ de 65 % de blé, 22 % de poids, des impuretés et du poids cassé. Avec ce type de trieur, en un passage, ce qu'on arrête à faire, c'est à trier le poids. C'est-à-dire qu'à la fin, dans le poids, il y a surtout du poids, il reste un petit peu de blé dur dedans et quelques impuretés, mais le poids, c'est destiné au débouché alimentation animale. Donc là, on est quasiment aux normes, donc on peut le vendre en l'état. Par contre, notre blé trié en un seul passage, on voit que dans ce blé, on se retrouve avec toutes les impuretés et une bonne partie du poids cassé. Donc, il va falloir le repasser une deuxième fois et peut-être qu'avec ce type de trieur, même une deuxième fois, on n'arrivera pas à le trier. Et qu'il faudra peut-être passer sur des trieurs plus performants jusqu'à imaginer des trieurs optiques si le coût de ce type d'outils continue à baisser, à se démocratiser. Mais peut-être qu'il y a des choses aussi différentes à penser. C'est que ces résultats-là, ça a été fait chez un collecteur. Et le collecteur, en fait, il reçoit plein de bennes de blé poids, chacune avec des compositions différentes. Donc, avec des tailles de graines différentes, avec des proportions céréales-légumineuses qui sont différentes. Et donc, le collecteur, lui, il a besoin d'avoir un réglage type pour un mélange blé poids. Et si, parce qu'il a tendance à loter toutes ces bennes-là dans un même lot. Et donc, il se retrouve avec un produit très hétérogène qui est du coup très difficile à trier. Et quand je discute avec des producteurs qui font du tri à l'affaire, il me dit mais moi, j'arrive à le trier ce mélange-là. Alors, peut-être parce que, effectivement, il va trier chaque benne séparément, qu'il va du coup trouver le bon réglage de gris pour chacune des bennes. Et donc, il a des contraintes qui ne sont pas les mêmes que celui du collecteur. Donc, ce n'est pas forcément que le collecteur ne s'est pas trié. C'est juste qu'il a des contraintes qui sont différentes. Il y a d'autres producteurs qui disent mais il faudrait penser à construire d'autres moissonnaises batteuses qui font une sorte de pré-tri ou avec deux batteurs contre batteurs comme ce qu'il y avait sur des vieilles Someca là où il y avait un petit batteur des petits épis. Mais là, clairement, les fabricants de moissonneuses batteuses nous disent non, le coût de développement d'une machine est trop élevé donc on ne va pas faire développer des moissonneuses batteuses pour des cultures associées. Et donc, comme dit la pub, il faut peut-être penser différemment. C'est se dire ce blé-là, bon là, il est vraiment très sale mais si on le repassait une deuxième fois, on arriverait peut-être à avoir 90, 95 % de blé et puis encore des impuretés du poids cassé mais du blé qui vient de cultures associées, donc du blé qui a une bonne teneur en protéines. Ce blé, il est de bonne teneur en protéines mais il est sale. L'idée, c'est que sur la ferme, on a aussi du blé pur, du blé pur qui normalement est propre mais avec une teneur en protéines qui peut être moindre. Si on mélange les deux en rambles, on dilue les protéines, on dilue les impuretés et donc on peut imaginer d'avoir un produit qui répond aux normes. On peut aussi travailler sur le choix variétal, c'est-à-dire que là, on a beaucoup de poids cassé, alors peut-être parce qu'il est bruché mais peut-être parce que c'est un poids qui est aussi sensible à la casse. Et donc peut-être que si ce poids est sensible à la casse, il faut peut-être trouver une céréale qui va être facile à battre, qui va nécessiter d'avoir une vitesse de battage moins rapide et de moins serrer le batteur contre batteur. Et puis peut-être qu'il faut accepter de ne pas vouloir tout séparer. C'est-à-dire que dans ce blé-là, il y a une partie qui est facile à enlever et par contre, il y a une fraction où il y aura des petites brisures de poids qui seront la même taille du blé qui vont être très compliquées à trier. Et donc plutôt que de vouloir trier l'intégralité du blé, c'est peut-être de trier ce qui est facilement triable et le reste, de le garder comme un produit où il y a du blé et du poids qu'on va valoriser vers l'alimentation animale. Donc il y a une vraie problématique liée au tri. Je pense qu'elle n'est pas insolvable, mais elle est complexe et elle est encore plus complexe que si on passe sur des canaux de commercialisation classiques via coopératives qui derrière doivent vendre à des transformateurs qui ont des exigences particulières. Donc on a poussé cet exercice avec d'autres collègues. Donc là encore, je n'ai pas d'action chez les établissements Denis, mais des collègues des établissements Denis sur un trieur à plaques, un SVD100. Donc il y a deux étages de gris. Chaque étage est composé de deux gris différentes. Et puis on a essayé de reprendre les mélanges qu'on avait moissonnés et de voir si en les triant on arrivait à gagner de la valeur. La philosophie derrière, c'est qu'en triant, on enlève les impuretés, on enlève les grains cassés, etc. Donc les insectes, les escargots, et donc on espère gagner de la valeur. Et donc effectivement, vous avez ici la valeur du produit brut après récolte, sans tri, et en vert, la valeur du produit brut après séparation. Et là, on voit que quel que soit le mélange, on va gagner de l'ordre de 100 euros la tonne. Sachant que là-dedans, j'ai inclus le coût du tri. Alors, de mémoire, je n'ai plus en tête quelle valeur prendre 10-15 euros la tonne. C'est un prix qui peut paraître bas, élevé pour certains. Voilà. L'important, c'est d'avoir des valeurs économiques qui sont claires et elles sont toutes indiquées dans le document qu'on a produit dans la plaquette où il y a les fiches techniques. Donc, trier, permet de générer de la valeur ajoutée. Par contre, il y a deux messages forts. C'est un, trier, c'est du matériel qui n'est pas forcément très onéreux. Un trieur comme ça, ça vaut 15 000 euros, je dirais, 20 000 euros, 30 000 euros avec toute l'installation autour. Mais ça crée une réelle valeur ajoutée. Par contre, c'est de la technicité. Au-delà du temps qu'il faut passer à trier, c'est prendre du temps pour trouver les bons réglages. Et donc, c'est un métier particulier. J'entends les producteurs qui me disent « Moi, je n'ai pas envie de trier parce que je suis agriculteur, je suis paysan, je ne suis pas trieur. » Et donc, on voit aujourd'hui des collectifs qui se montrent où ils achètent ensemble un outil de tri et avec un opérateur qui se spécialise sur le choix des réglages. Parce qu'avoir un trieur, mais si on ne sait pas bien s'en servir, ça ne fonctionne pas. Là, on arrive à avoir des bons résultats parce qu'on a pris le temps de trouver les bonnes grilles, les bons réglages de ventilation. Et dans le cadre du mélange blé-lentille, c'est là qu'on voit qu'on a le plus fort gain de valeur ajoutée parce qu'on a enlevé essentiellement des impuretés. Mais par contre, on a toujours des lots qui ne sont pas aux normes. Même avec deux passages, un premier passage pour nettoyer et un deuxième passage pour séparer, dans la fraction de blé, on se retrouve avec 7 % de lentille et 7 % d'impureté. Et dans la fraction de lentille, on se retrouve avec 15 % de blé et 20 % d'impureté. Pourquoi on a ça ? C'est parce qu'en fait, on a deux espèces qui ont des tailles de graines relativement similaires à la forme et différentes, mais finalement, la largeur, l'épaisseur des graines est la même. Donc, si on met le truc au voïd, ça tombe dedans. Et donc, avec un type de trilleur comme ça, à plaque ou rotatif style maro, on n'arrive pas à séparer ce type de mélange. Donc, le tri peut créer de la valeur ajoutée si on est sur des espèces qui ont des tailles de graines ou des formes de graines vraiment différentes. Et donc là, dans le cas d'un mélange blé-lentille, la seule manière d'arriver à le trier pour le mettre aux normes, mettre la fraction de blé aux normes et la fraction de lentilles aux normes, c'est ensuite de passer sur un triur optique. Et donc là aussi, là, c'est un coût supplémentaire. Un triur optique, aujourd'hui, c'est pareil, ça s'est fortement démocratisé, mais en dire une entrée de gamme avec un débit de 3-4 tonnes, on est à 20-30 000 euros. Donc, à minima, et avec un débit qui n'est pas celui d'un type tenis. Et puis, il y a toute installation autour. Donc, ça se démocratise, mais voilà, c'est encore quelque chose de complexe. Donc, il y a certains mélanges. Ça aussi, quand on réfléchit à la conception de l'itinéraire technique, il faut garder en tête quel est le débouché du produit. Est-ce qu'il va falloir séparer le produit ? Si oui, est-ce qu'on a le matériel disponible ? Si on ne l'a pas, qui va faire le tri et à quel coût pour se dire est-ce que c'est rentable ? Clairement, passer du orge-poix sur un triur optique, ce n'est pas rentable. Même si le coût du matériel a baissé, ce n'est pas rentable. Par contre, du blé lentille avec une lentille surtout en agré bio où on va, une lentille triée, on va la varier à plus de 1 000 euros la tonne, donc triée au norme avec une lentille prête à consommer. Là, du coup, on peut passer sur des triurs optiques parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée qui est créée. Dans cette idée de machinisme et toujours de traque aux innovations, on a continué le processus et là, en ce moment, dans le projet européen qui vient de débuter, toujours le projet H2020 qui s'appelle InterCrop Values, avec deux collègues de Paris et de Inrae et du MRS Adapt, on s'intéresse aux machines qui sont conçues, adaptées ou bricolées par les agriculteurs. Toujours l'idée de donner à voir à d'autres ce qui a été fait pour leur donner des idées, notamment comment les agriculteurs ont réussi à bricoler des outils pour pouvoir semer des mélanges. Je vais prendre quatre exemples. La construction d'un semoir de compartiment, l'adaptation d'un semoir de semi-direct, la construction d'un semoir de semi-direct et puis le tournement d'un distributeur d'engrais. Là, par exemple, c'est un agriculteur qui avait comme objectif de semer deux espèces, mais en une seule fois, avec des tracteurs de faible puissance et en voulant contrôler la profondeur d'implantation des graines. Il a acheté une trémie cloisonnée qu'on voit ici, un cultivateur à socs, il a rajouté deux têtes de distribution, un Y pour pouvoir relier les compartiments et grâce à ça, il peut semer soit deux espèces en profondeur sur la même ligne, par exemple, le blé fèvreau, le triticale poids ou le sel gentil. C'est ce qu'on voit ici avec l'arrivée des tubes qui arrivent juste derrière les dents. Ça permet de faire un semis en profondeur. Et puis, il a mis aussi des distributeurs qui permettent de faire du volet, de la volée, ce qui permet de semer une espèce en profondeur ici et avec une espèce qui, elle, va être semée à la volée. Par exemple, un orge semé en ligne avec trèfle luzerne semée à la volée. L'idée, c'est de récolter l'orge et à la récolte de l'orge, la trèfle et la luzerne sont implantées pour être récoltées l'année suivante ou un mélange colza fèvrole qui sont semées en rang avec un trèfle sarrasin qui vient recouvrir le sol. Cet autre agriculteur, lui, c'était semé deux espèces différentes en un passage. Il avait un vieux semoir de semis directs. Il a fait un cloisonnement des trémis et puis ça, ça lui permet, avec deux têtes de distribution, de semer deux espèces sur deux rangs différents à des profondeurs différentes. Parce que là, lui, ce qu'il aime bien semer, c'est blé fèvrole et donc une fèvrole qui est semée en profondeur et un blé qui est semé à une profondeur différente. Un autre agriculteur qui, lui, voulait semer deux espèces et parfois plus, mais sans les mélanger avant pour gagner du temps de manutention en ayant, parce que certainement que ses parcelles sont loin de la ferme, etc., limiter la manutention des grosses trémis, 1,2 tonne et 0,6 tonne pour pouvoir avoir des chantiers en autonomie. Il a acheté ces deux trémis, il s'est construit un semoir de semis directs avec des socs, des chaînes et des roues, chaînes pour recouvrir les roues pour aplatir. Et puis, grâce à ça, il sème des mélanges de poivre, veste, févrole, avoine, des mélanges févrole, facile, donc une diversité de mélanges. Et puis, un dernier exemple qu'on trouve assez classiquement, l'idée, c'est de détourner un outil qui est un distributeur d'engrais, mais là, pour semer en un seul passage une espèce à la volée. Et en combinant ça avec un semoir monograine, il a ce distributeur à l'engrais à l'avant qui disperse une espèce à la volée, par exemple, du trèfle et de l'uzerne, et puis le semoir monograine à l'arrière qui vient implanter le tournesol. Donc là, ce travail-là, il est en cours, on vient juste de le commencer et l'idée, c'est de produire comme on l'a fait pour les fiches itinéraires techniques, des fiches matérielles, bien sûr, dans le respect des normes de sécurité, etc., et qui se veulent plus être des exemples de ce qui est possible pour donner des idées à d'autres. Donc voilà, si vous avez de votre côté bricolé du adapté, transformé du matériel, que ce soit tout seul ou en collectif, n'hésitez pas à vous faire connaître, ça nous intéresse. Donc, pour conclure, on voit que le développement des cultures associées, en fait, il y a de l'agronomie, avant tout, c'est de l'agronomie, clairement, mais on voit que possiblement, il faut intégrer d'autres dimensions. Et donc, si on résume un petit peu cette présentation, je vous rappelle, c'est encore très générique, ce n'est pas des réponses concrètes à chacune de vos situations, mais c'est pour vous donner l'éventail du possible et ensuite, j'ai envie de vous dire, rapprochez-vous des techniques, des chambres d'agriculture, des instituts de recherche qui ont fait des choses plus proches de chez vous et sur des thématiques plus proches et surtout vos voisins, paysans qui font des mélanges. Mais globalement, quand on regarde tous ces travaux, on a un gain de rendement et de qualité qui est attendu et qui va s'exprimer plus tôt quand on n'a pas ou peu d'azote disponible. Et dans ces cas-là, on peut espérer, ce n'est pas assez systématique, je ne vais pas vous donner une assurance, mais la plupart du temps, vous aurez un rendement total qui sera supérieur à la moyenne des cultures pures. Par contre, on l'a vu avec des proportions très variables, que la qualité du blé, j'aurais dû dire, des céréales est systématiquement améliorée dès lors que vous l'associez avec une légumeuse. Si vous l'associez avec une autre céréale, ça n'a pas d'effet parce qu'il n'y a pas la complémentarité pour la fixation symbiotique. Vis-à-vis des facteurs biotiques, oui, globalement, vous pouvez vous attendre à avoir moins d'enherbement que dans la légumineuse, mais ça va dépendre aussi des types d'avantices. Moins de pucerons verts, mais par contre, sachez que sur les travaux qu'on a conduits, il n'y a pas d'effet sur les citones et pas d'effet sur les bruches. Donc ça, c'est un sujet sur les bruches sur lesquelles je travaille aujourd'hui avec différents collègues parce que ça devient une problématique majeure et en particulier sur une culture comme la lentille. Et malheureusement, on n'a toujours pas trouvé de solution malgré plusieurs années de recherche là-dessus. Et vis-à-vis des maladies, c'est pareil, on va avoir globalement un effet plutôt positif, mais dans certains cas, ça peut accroître les maladies. Ce n'est pas systématique, c'est globalement positif, mais ce n'est pas systématique. Mes préconisations, entre guillemets, c'est que si on fait des céréales légumineuses, il faut limiter la fertilisation. Si vous conduisez des céréales légumineuses avec une fertilisation élevée ou dans des situations où il y a beaucoup d'azote, il vaut mieux faire une céréale parce que c'est la céréale qui va être capable de valoriser ça. Sur les densités et les structures de peuplement, honnêtement, à post-cervue, on peut dire quelles auraient été les meilleures densités, les meilleures espèces et variétés associées, mais a priori, c'est très compliqué. Donc, si vous commencez, j'ai envie de vous dire, faites 50-50, voyez ce que ça donne et avec l'expérience, en fonction de votre terrain, progressivement, vous allez trouver les densités qui permettent d'atteindre vos objectifs le plus souvent, mais ça, là encore, ne sera pas systématique, je suis désolé. Et surtout, mon autre mot, c'est que l'agronomie ne doit pas être oubliée. Donc, ce n'est pas parce que vous faites des cultures associées qu'il faut oublier les bases, donc il faut continuer d'alterner les familles. Moi, je reste convaincu que c'est impossible de prédire les proportions des espèces à la récolte parce qu'on l'a vu, ça dépend énormément du contexte pédoclimatique. On peut mettre en œuvre des itinéraires techniques qui ont statistiquement le plus de chances d'atteindre les proportions visées. Par contre, il n'y a pas de certitude, mais rappelez-vous, pour vos cultures pures, c'est la même chose. Vous ne savez pas en début d'année exactement quel rendement vous allez faire et donc, les cultures associées, c'est pareil. On ne peut pas prédire ni le rendement final ni la composition. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est que la gestion du risque, elle ne se fait pas que par les cultures associées, elle se fait, bien évidemment, par le raisonnement autour de l'assolement et de la diversification de vos pratiques. Donc, plus vous avez de cultures diverses dans vos exploitations, plus vous minimisez le risque de faire face à un aléa climatique ou biotique problématique. Alors, il nous reste quand même tout un tas de choses à faire. Impliquer les sélectionneurs. Au sens large, c'est qu'en fait, la réflexion, c'est quoi les variétés à associer ? Aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la meilleure association, ce n'est pas l'association des meilleures variétés. Quand on fait des tests où on prend les meilleures variétés de céréales, les meilleures variétés de légumineuses sur le critère, quel que soit le critère que vous définissez pour dire que c'est le meilleur, et quand vous les combinez, ça ne fait pas forcément la meilleure comaison parce qu'il y en a une qui va être trop petite, trop grande, trop tardive, trop précoce. Et donc là, il y a des collègues plutôt à Rennes qui travaillent pas mal sur cette question, pas pour dire c'est telle variété, telle variété, mais c'est telle caractéristique qui est préférable d'associer avec telle caractéristique. Et ça, ça va dépendre des espèces. Ce n'est pas la même chose si c'est un blé avec un poids ou un blé avec fèvreau, on ne va pas chercher les mêmes complémentarités dans les traits. Donc là, il y a un gros travail avec les sélectionneurs et globalement, toutes les personnes qui travaillent sur le choix variétal. Proposer des outils adaptés. l'idée, c'est que les fabricants de matériel à l'école, il y a peu de chance qu'ils développent, en tout cas pas tout de suite, des outils spécifiquement dédiés aux cultures associées. Et les quelques-uns qui existent sont à des prix très élevés. Donc, ça passe peut-être par du bricolage. La place dans le système de culture, alors sur les faits précédents suivants, on voit qu'il y a encore pas mal de choses qu'on ne connaît pas et puis il y a tous les travaux sur les associations avec les plantes de service où là, on va plutôt être dans l'idée de récolter une seule des deux espèces qui enlèvent la problématique de tri et de récolte, mais qui posent d'autres questions sur qu'est-ce qu'on associe comme plantes de service. Des choses sur lesquelles on ne sait pas d'action, mais qui me questionnent, c'est sur les soutiens donnés aux cultures associées. C'est-à-dire comment c'est reconnu, mis en œuvre, soutenu dans la PAC ? Parce que c'est quand même une pratique qui permet de stabiliser les rendements, d'améliorer la tenue en protéines, de réduire les facteurs biotiques, de réduire les produits phytosanitaires, l'utilisation des engrais. Et pour autant, ce n'est pas forcément valorisé. Tous ces services ne sont pas forcément bien valorisés à travers des aides dont on connaît la nécessité. Et puis, tout ça, ça pose aussi la question du rôle des transformateurs et des consommateurs. on l'a vu, y compris en production d'aliments pour les animaux. Les fabricants d'aliments, ils préfèrent avoir du blé, du pois, de la fèvreule, du soja, etc. pour fabriquer l'aliment plutôt que des mélanges qui sont déjà préexistants. Et donc, peut-être qu'il faut penser à l'ouverture de nouveaux produits. On le voit quand on va dans certains ferms-marchés, on voit des produits à base de pâtes, à base de farine, de légumineuses mélangées. sauf que derrière, ces produits, c'est des farines qui ont été réallotées. C'est des farines de légumineuses, des farines de blé, et on remélange des farines. Mais on ne travaille pas directement avec un produit qui est un mélange de graines. Parce qu'un mélange de graines dans un brûlain, il ne se comporte pas de la même manière que chaque graine séparée et que c'est compliqué de caractériser la composition du produit. Donc, voilà, ce n'est pas qu'il n'y a pas la volonté de le faire. C'est aussi parce que c'est quelque chose de complexe parce que les outils industriels sont dimensionnés pour avoir quelque chose, sont adaptés à des produits relativement standards, normalisés. Et donc, peut-être que ça, ça peut passer par de la contractualisation et la diversification de l'offre. Et donc, ça, c'est des travaux qui sont développés par des collègues notamment économistes chez nous à l'UMR Agir. Et on voit que, voilà, c'est compliqué. Donc, moi, je suis plutôt sur la partie amont, mais en ayant quand même un regard sur la partie avale et en voyant comment est-ce qu'on peut aider ou favoriser le développement. Donc, ça sera ma dernière diapo. C'est juste pour vous garder en tête que, voilà, ça, c'est le document qu'on a produit dans le cadre du projet Remix. Donc, c'est dans ce document que vous pourrez trouver 52 fiches techniques et j'insiste, issu d'expériences d'agriculteurs. Donc, elle est disponible en ligne tout le temps, en français et en anglais. Et au format papier, je fais une demande de réimpression. Donc, si vous en voulez, il suffit de m'envoyer un mail. Et puis, si vous avez des questions diverses et variées, il suffit de m'envoyer un mail. J'essaierai d'y répondre plus vite que possible. Et puis, voilà, comme je disais, si vous avez bricolé du matériel, actuellement, c'est un peu mon dana, donc je suis preneur. Et puis, si vous avez vu des choses que nous n'avons pas vues dans nos travaux de recherche, on est aussi preneur parce qu'on croit beaucoup à la concorception et au fait que c'est tous ensemble qu'on pourra contribuer à la meilleure connaissance sur ces mélanges d'espèces et à leur développement. Donc, voilà, je vous remercie pour votre écoute et je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation complète. J'aurais peut-être une question complémentaire. Quelqu'un qui, qui veut se lancer ? Est-ce qu'il y a des groupes qui existent, des groupes de travail qu'il peut contacter pour pouvoir poser des questions ? Est-ce que les collectifs de tri pourraient aussi répondre à des questions ? Alors, il doit certainement exister des collectifs structurés. Je n'en connais pas en tant que tel. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans ce document, il y a des fiches qu'on considère comme stabilisées parce qu'on a tellement d'agriculteurs qui le font que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de risques à se lancer. Et je pense que c'est sur ce type de mélange qu'il faut commencer et que quelqu'un qui veut se lancer, la meilleure expérience, c'est l'expérience du terrain. Par contre, il faut commencer petit et pas trop ambitieux. si vous vous dites la culture associée, ça m'intéresse, là où vous avez prévu de faire une culture pure, vous passez un train de semoire où vous mettez un mélange de graines. Et puis, vous regardez, vous avez vos propres indicateurs, vos propres perceptions de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et pour faire simple, au départ, vous partez moitié-moitié, sauf sur certaines choses très particulières, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lentilles associées avec du blé. Là, on est sur 100% de lentilles avec un petit peu de blé, mais sur les autres mélanges, pour faire simple, on commence à 50-50 et on regarde ce qui se passe. Et puis, vous faites ça sur différentes parcelles, des parcelles à faible potentiel, des parcelles à plus haut potentiel et c'est vous qui allez vous acquérir votre expertise.